Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Norwegian Wood sur Open Universalis 4. Une série dans laquelle on est toujours en guerre contre Vijayanagara, avec comme objectif de récupérer, c'est quoi, Bagelkand ? Je crois que c'est une seule province qu'on doit fondamentalement prendre. Alors on va, pour des questions d'esthétique, on va prendre tout ça, bien sûr, mais c'est un peu l'idée. Alors toi tu vas aller là d'abord, et toi tu vas où ? Toi tu vas dans ce côté-là. Ouais, tu peux peut-être aller juste là, pas s'embêter. Ouais, ça va être un peu embêtant d'aller là. Va ici. Et puis toi tu rejoindras après. On a des rebelles qui vont nous arriver dessus, on a des rebelles qui sont un peu partout, il faut qu'on fasse un peu gaffe à ça quand même. Parce que là on a plein d'indépendances, indépendances, indépendances, vous voyez que ça devient un peu ridicule. Donc il va falloir qu'on s'inquiète un petit peu de tout ça. On a l'un des séparatistes qui est Viens, qui est Viens, oui, c'est ça. 48 000, d'accord, bon. Alors ceux-là ils vont être par ici, a priori, j'en déduis, j'imagine. Donc ça devrait jouer. Toi tu vas là, toi tu vas rejoindre ici, tu vas aller plutôt là. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autres rebelles justement qui sont en train d'arriver à leur fin ? Alors ceux-là éventuellement, qui sont en train d'arriver à leur fin. On a des séparatistes castillants. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, alors toi. Ah bah toi là, si, très bien. Let's go. On a des séparatistes transsylvaniens. J'ai vu que c'est eux là. Ouais. Les séparatistes kazakhs, on est en train d'y aller avec les autres. Particularistes norvégiens. C'est où ça ? Ah ouais. C'est juste, c'est là. Si je me trompe pas. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour ça ? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je pense que je suis rien en train de faire, à mon avis. Je peux pas faire grand-chose pour ça, pour le moment ou bien. Ils sont où, les bateaux qui sont là ? Ah si, il y a ça qui est en train de se faire. Voilà, il y a ça qui est en train de se faire. Ok, très bien, parfait. Les séparatistes russes, ils sont où, ceux-là ? C'est pas ceux-là, d'accord. C'est les séparatistes kazakhs, les séparatistes russes. Peut-être qu'ils sont là, je sais pas. Séparatistes albanais. Séparatistes serbes, c'est le même endroit, séparatistes coréens. Ok, bon, ça, après, il faudra aller de ce côté-là. Bon, ben, ça va prendre un petit moment, ça. Je sais pas si on pourra passer par la Corée, peut-être pourra-t-on. On verra. Séparatistes irène, on est en train de s'en occuper. Séparatistes itza, alors ça, c'est pas chez nous, a priori, ça va être là. Et là, il va y en avoir aussi un bon nombre, mais ils sont, enfin, voilà, je pars du principe qu'ils vont quand même s'en occuper. Séparatistes kokom, c'est au même endroit. Ceux-là aussi, ceux-là aussi. Alas Coland, la noblesse Alas Colandaise. Ils se sont fait défoncer, donc c'est bon. Et après, c'est des nouveaux qui vont arriver. On en a aussi des Sibiriens. A priori, ça devrait jouer. Des Bakchir, donc toujours à peu près au même endroit. Ça devrait jouer aussi. Il y a toujours énormément d'agitation dans le pays. À cause, surtout, de la surexpansion, évidemment, on est de nouveau au-dessus de 100%. On a le mécontentement, plus, évidemment, comme toujours, en fin de partie. On pourrait réduire ça, juste pour avoir un peu moins. Ça nous ferait passer en dessous de zéro, mis à part ça. Donc, ça peut paraître risible, mais pourquoi pas. Vas-y. Et puis, je vous avoue qu'un théologien, ce serait assez intéressant. On en a un, en fait. On a carrément un qui est dispo, donc allons-y. Prends-moi lui et tu me l'augmentes comme ça. Voilà. Et comme ça, on devrait être tranquille. Je pense que même certains, typiquement les Kiévins, tout ça, ils vont se calmer. On a des fanatiques hindous à Kendal, par contre, c'est un peu les derniers. Et les autres, ça va vraiment calmer la situation avec ça. Très bien. De ce côté-là, on a bientôt fini. C'est juste la dernière fois, je ne voulais pas attendre. Enfin, on devait finir l'épisode et je ne voulais pas attendre, aller après l'épisode. Financièrement, ce n'est pas top parce qu'on paye beaucoup de renforts et qu'on lutte contre la corruption comme des cinglés. Et, ouais, jusque-là, ce n'est pas grave. On a suffisamment de capital pour pouvoir s'en sortir, je pense. Très bien. Ok, Cassius Belli perdu. Et ils ont... Bon, des rebelles qui... Donc, ça, bon, Zeph, on vient de regarder tous les rebelles. On ne va pas s'occuper de ça. Merci. Alors, du coup... Bah, du coup, il faut que tu reviennes là, a priori. Vu qu'il va falloir probablement prendre ce fort. Je vais être honnête. C'est à deux sièges. C'est très bien. On a les points... Attends, les points militaires. Ouais. Ouais. Allez. Une dernière fois pour se faire plaisir. Très bien. Tu ne peux pas partir. D'accord. Ça arrive des fois. Toi, par contre, tu peux aller... Non, mais tu peux aller par là, histoire d'être proche de celui-là. Au cas où ? Et voilà. Très bien. On occupe tout ça. Les rebelles sont parvenus à leur fin. Ils font ça. Ils font ça. Ils font ça. Ils font ça. Et on en aura chaque mois, même pas à chaque mois, chaque deux jours, des messages de ce type-là. Le Bengal se fait défoncer ses bateaux parce qu'il faut bien perdre des troupes à un moment ou à un autre. Ce dino, notre vassal, ça paraît normal. Ok. On va de ce côté-là. On n'a plus de problème avec les rebelles. C'est très bien. Est-ce qu'on est arrivé là-bas en bas ? On est arrivé là-bas en bas. Alors, bye. Merci. Très bien. On a fait le siège de ça. On est à 9%. Il nous faut 1% de plus pour pouvoir faire des demandes. Et du coup, on n'a pas besoin de prendre tout ça. On peut prendre juste BagelCand si on le souhaite fondamentalement. Pourquoi pas ? Et ça ne coûte rien du tout. Actuellement, on ne peut pas parce qu'on est pour dessous des 10%. Mais sinon, ça devrait rouler. On va aller de ce côté-là pour le moment. Quelle est leur capitale, déjà ? C'est ça. Bon. Très bien. Et ici, ce n'est toujours pas fini. Alors, les autres rebelles dont on essaie d'aller s'occuper. Il y a notamment ici. Ben voilà. C'est très bien. On arrive là. Ben, c'est parfait. Il y a... Ici, on y est. Bon. Il y a... Ceux qui sont... Ouf. Ah ouais. Les Kievans, là. Ok. Toi, ici, tu fais ça et ça. Toi, tu vas dans cette région-là pour le moment. Parfait. Ensuite, toi, tu vas aller là. Ok. On aura besoin d'aller te rechercher pour aller du cadet de quelque part. Mais j'en doute. Si je demande là, est terminé. Super. Toi, tu vas aller faire ça. Et toi, tu vas faire ça. On va prendre la région. On est déjà à 14%. A mon avis, on peut prendre... Si on veut s'arrêter à Bagelkand... Non, on ne peut pas ? Ok. Mais je ne sais pas si on s'arrête à Bagelkand ou si on va un peu plus loin. Après, de toute façon, on va attendre qu'on ne soit plus en surexpansion. Parce que sinon, ça va être un peu la galère. Alors, toi, tu vas là. Très bien. Là, plutôt, on va dire. Ok. Voilà. Alors, ce que Présidor m'a dit, c'est que quand on avait cet événement, il fallait le laisser de côté. Parce que, en fait, l'événement a, j'imagine, une probabilité de réapparaître tous les temps de temps. Mais tant qu'il est actif sur le côté, cette probabilité n'existe pas. Donc, on a moins de chances de l'avoir si on le laisse comme ça. Quartier étranger d'Edim... D'Edimbra, comme ils disent. Soit on augmente la puissance commerciale, soit on augmente le développement provincial du Lothian, a priori. Modification de production locale ou commerce. Ce sera commerce, honnêtement, soyons honnêtes. Je ne vais pas regarder le Lothian, mais c'est vraiment une région commerciale. Donc, enfin... C'est intéressant. Demande d'accès de la part de la Hongrie. Ok. Et puis... Vu que, honnêtement, après... Je crois qu'après Bagelkand, tout ce qu'il nous faut encore, c'est Daiviet, cette province-là. Et puis, on a fini notre succès. Et j'aimerais bien que cette session soit la dernière de cette partie. Donc, il sera intéressant, après, de réfléchir à ce qu'on doit faire pour avoir le succès fanatique collectiviste. Et ça, il nous faut donc... Brescia, on vient de le prendre. Cadix, on l'a pris depuis un petit moment. Stadakone, c'est à nous de base. Londres, c'est à nous. Sibou, qu'il nous faut avoir. Et Rome, et c'est tout. Autant y aller. Autant essayer de faire ça. Rome, franchement, ça ne devrait pas être hyper compliqué. Et une fois qu'on a géré tous les rebelles, qu'on a fini cette guerre avec Vijay, je pense qu'on va aller du côté de Rome pour voir un peu ce qu'on peut faire. Inflation. Ah. Marchand assassiné. Ah. Ok. Ben, si tu veux. Ce serait bien qu'on arrête d'avoir ce plus de 100% de sur-expansion. Ça ne devrait pas trop tarder, normalement. Ok. Très bien. Bon, voilà, les bateaux, on s'est redéfoncés, normal. Empire colonial, on paye plus cher les bateaux, mais on a des ristournes sur les techs diplomatiques pendant 10 ans. Pourquoi pas, oui, vas-y. Ok. Parfait. On a vraiment ce qu'on veut de cette guerre. On va continuer, soyons un peu modeste dans ce qu'on va chercher à faire. Pas besoin de beaucoup plus que ça. Toi, tu vas juste aller prendre ça pour l'histoire d'être dans un endroit où tu ne prends pas d'attrition. Puis on va essayer d'éviter de se battre pour prendre de l'attrition, des trucs comme ça. On va voir, vu que Jayanagara ne veut pas tellement qu'on évite de se battre. Vu qu'ils viennent un petit peu dans tous les sens. Bon, ben, oui, on va faire ça comme ça. Toi, tu arrives le 16 mai. Toi, tu arrives le 18 mai. Ok, toi, tu attends deux jours. Deux jours. C'est pas grave. Il n'y en a plus personne. Ok, voilà, plein de provinces légitimes. Super. Ok, du coup, on peut déterminer ce qu'on fait avec Vijayanagara. On a 46% de score de guerre. Donc, c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, du coup, on en est où sur la sur-expansion ? 78%. On va bientôt perdre encore un peu plus. On va perdre encore combien ? 7, 10, 19, 20. Littéralement 20%. Donc, on peut prendre 40% éventuellement à peu près de sur-expansion sans que ce soit un problème. Donc, si je décide par exemple de prendre tout ça, puis ça, puis je prends ça encore. Là, on n'est qu'à 14. Je prends encore tout ça, là. Ça fait pas grand-chose fondamentalement. Je prends ça. C'est pas nécessaire, mais c'est fun de bouffer tout ça, Vijay. Non plus. Ah, on peut prendre ça. Je vous propose. Et puis, on prend un peu d'argent avec ce qui reste. Mais on va quand même juste attendre encore quelques temps, histoire de ne pas repasser au-dessus des 100%. Pour 100, ça ne sert pas à grand-chose. C'est bientôt fini, je pense, cette histoire. Si on regarde ici, c'est le 28 août 1726. Ouais, quand même. Ouais, quand même. 6 mois. À mon avis, il devrait y arriver tout seul. Puisque chaque stack est plus petit que son stack de base de 40 troupes, là. Combien il a au total ? C'est quoi ? À Conland, ici. Il y a 64 000 troupes. Théoriquement, ça devrait passer, je pense. Sincèrement. On verra bien. Au pire des cas, on ira l'aider. Mais c'est vrai que ce ne serait pas idéal. J'ai complètement oublié d'aller m'occuper de ça. Donc, on va vite le faire. Vous, vous allez revenir là. Voilà. Et ensuite, je me rappelle que la Corée, c'était un peu relou. Donc là, normalement, on doit avoir fini. Est-ce qu'on peut aller là ? Par des moyens tout bizarres, on peut. Donc, pourquoi pas ? Regroupe-nous là, pardon, pour le moment. En dehors de ça, c'est juste les Coréens, les particularistes norvégiens dont on va s'occuper maintenant. Et tous les mecs qui viennent de Pop au Mexique. Bon, ça, on savait. On a donné énormément sur l'expansion à notre nation coloniale, là-bas. Donc, on savait que ça allait poser quelques problèmes, probablement. Très bien. Ok. Ok. Alors, ici, là. Ici, c'est déjà en train de se faire. Et ? Par nous, j'imagine. Non, parce qu'on ne peut pas rappeler. Donc, par un de nos Arnaissoni. Ok. Ici, ce n'est pas en train de se faire. Ici, c'est mieux. Vas-y, on voit un colonisateur. On peut envoyer un... C'est quoi ? C'est des Turcs, hein ? On peut essayer d'envoyer un Turc, là-bas. Est-ce qu'on peut envoyer un Turc ? Ça n'a pas l'air. Non, on ne peut pas envoyer des Turcs. Ok, on va juste un colonisateur. Le reste, ZEF. Ok. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les alliés aident. Les autres nations coloniales aident. Et ça, c'est aussi ici. D'accord. On va peut-être quand même dépêcher quelqu'un. Je pense notamment à toi, qui a fini de t'occuper de Cadiz. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent seuls, là-bas. Donc on va essayer d'aller dans ce sens-là, avec ceux-là-là. Toi, tu te tais. Et de ce côté-là, on va bientôt avoir fini. Parfait. Nickel. Vous pouvez donc revenir là, a priori. Et on va repartir du côté de la Chine. Puisqu'au final, on va devoir se battre contre Dai Viet bientôt. Donc contre Ming. Vous allez revenir ici. Donc il va falloir faire attention à Ming. Et vous, là. Ok. Et là, on a encore des séparatistes coréens. Cruauté des mercenaires. Payez un peu plus pour avoir plus de professionnels de l'armée. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, une révolte. Voilà, d'accord. On en est où, nous ? Du côté de la surexpansion, toujours 30%. Enfin, toujours 70%. Ok. Alors. Donc lui est par là. Nouvelle pointe à choisir des victimes. Très bien. 67%. Je pense que ça joue bien, non ? Plus justesse. Ça nous fait juste passer au-dessus. On va juste vraiment éviter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose de continuer à prendre... À faire ça. On peut attendre quelques mois pour prendre ça. Noblesse, défense et privilèges. Non, pas d'agitation dans le pays en plus. Révolte. Ok. Révolte. Bon, ça devient un peu absurde quand même. Je ne sais pas combien on leur a donné de surexpansion, mais là, c'est révolte tous les jours. C'est un peu bizarre. Quand même. Décembre et novembre. 14 novembre. Ok. Très bien. Parfait. Parfait. Alors. Non. Non, j'avais calculé. Non. Ah, j'avais calculé pour que ça joue, ça. Bon, bah tant pis. Ok. Alors. Du coup, on revient sur ça. On a un commerce, location des marchandises. Fourniture navale. Il me semble qu'il n'y a plus que d'Aiviette qu'on a une, mais on va quand même juste contrôler. Alors. Le Bengale, c'est à nous le Bengale. D'Aiviette, effectivement. Plus que D'Aiviette qu'on a une. D'accord. Bon, j'allais dire. À mon avis, il n'y a pas de stress. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut coloniser de province. Donc, il n'y en a plus de nouvelles qui vont pop. Donc, à part la province de D'Aiviette, qui signifiera donc la fin de notre aventure, en quelque sorte, qui est celle-là, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc, autant se concentrer un petit moment sur l'autre succès. Comme ça, on est sûr de l'avoir. C'est-à-dire d'aller chercher Sibu et d'aller chercher Rome. Et puis, comme ça, ce sera fait. Alors, on peut laisser, je pense, ce stack ici. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, on va revenir avec notre là. Pour pouvoir aller chercher... Alors, les Alvanais, peut-être pas. Mais les mecs qui sont là. Et je déclare la guerre à la Toscane. Que se passe-t-il si je déclare la guerre à la Toscane ? On va voir tout ça. Ouais, non, mais c'est pas possible. T'autant qu'il y a un moment, c'est plus possible. On est où, financièrement ? On perd encore de l'argent. A cause de ça, de nouveau, on a encore du renfort. On a encore du renfort. C'est surtout ça, franchement. Les missionnaires coûts cher. Et puis, notre commerce est quand même moins bon que ce qu'il a été par le passé. On va dire ça comme ça. Ok, alors, toi, on va te laisser un commandant, quand même. Ça peut être intéressant. Tu nous mets celui-là, qui est correct. Mais nous, celui qui a le moins de sièges, en fait. C'est quand même celui qui a le moins intéressant. En plus, c'est celui qui a le plus de manœuvre aussi. Donc, ça va être très pratique. Et je me demande si je peux pas simplement te dire de gérer. Simplement. Dire que tu vas là, tu t'occupes de ça. Ça, non, ça, c'est juste. Ça. 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 Ici. Là. Un. 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 Ça fait beaucoup, quand même, à gérer. Je sais pas s'il va le faire correctement. C'est ça qui m'embête. J'ai pas envie de devoir lui enlever pour lui remettre après. Enfin, m'embêter à faire tout ça pour lui remettre après. Bon, on va quand même essayer. Voilà. Quelque chose comme ça. Très bien. Allez, accepte. Et fais ton boulot, maintenant. Sinon, on va plus regarder cet endroit. En espérant vraiment juste quand même, peut-être de temps en temps, contrôler qu'il y ait pas de problème. Qu'est-ce que quoi ? Comment ? Où ? Oh, c'était à l'Autriche, avant, ouais. Je pense qu'ils l'ont ajouté, ouais. Ok. Très bien. Donc, je disais, je déc... C'est incroyable. C'est juste un moment, c'est plus possible. Il ne peut pas y en avoir autant que ça. Rome. Alors, je déclare la guerre à Rome. Qu'est-ce qui vient ? La Hongrie, la Prusse et Naples. D'accord. Alors. Ils en sont à quel niveau de venir ? Enfin, quel point ont-ils envie de venir ? Si on recheck. Oh, ils ont envie de venir, quoi. Est-ce qu'on peut peut-être... Je crois qu'on l'a fait récemment, donc j'en doute. Genre la Prusse, ce serait bien, franchement. Non, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que récemment, Alliance rompue, entre autres, mais même, ça ne ferait pas la différence. Confiance à l'égard de la Toscane, Prusse d'une grande puissance. Ok, d'accord. Alors, peut-être pas la Prusse, du coup, mais les autres. Les autres, c'est qui ? C'est Naples, on a dit. Et là, Hongrie. Naples, ce n'est vraiment pas tellement un souci. Là, Hongrie, fondamentalement, pas trop non plus. On peut quand même essayer. Là, par contre, le a récemment rompu une Alliance, ça ferait quelque chose. Notre réputation diplomatique est très, très basse. On peut peut-être essayer d'augmenter ça. On a l'amélioration des relations. On peut peut-être aller chercher un gars qui augmente la réputation diplomatique. Notre réputation diplomatique, effectivement, n'est pas excellente. Elle va encore être plombée par le fait qu'on mange la Grèce dans, a priori, pas si longtemps que ça, j'imagine. On est à un par mois, ouais. Donc, l'année prochaine, quand même, malgré tout, dans un an et demi. Donc, ça devrait être assez rapide. Il faudrait aussi... Enfin, ce n'est pas une nécessité, cela dit. Mais ça peut être intéressant pour nous de manger le Bengal, maintenant. Donc, il faudra voir ce qu'on fait de ce côté-là. Dans tous les cas, ça peut être intéressant d'avoir un mec qui augmente tout ça. Donc, on va faire tourner un petit peu ces gusses, là. Et puis, s'occuper de tout ça. Ici, toi, tu vas revenir là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Et toi, tu vas venir... Toi... Toi... Tu vas venir... Tu vas venir... Là. OK, très bien. Mais cela dit, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on déclarera la guerre à la Toscane pour récupérer Rome. Puis, on déclarera la guerre aussi de ce côté-là. Et je crois savoir qu'il faut faire... Ça va faire venir les Ottomans. Cela dit, ils ont beaucoup de dettes. Donc, on pourrait... Alors, je ne pense pas qu'on puisse leur demander de se barrer. Mais si on attend une situation genre problématique. Peut-être, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir affaire à eux. Parce que eux, ça ne va qu'à mettre Fat. Je pense que ça reste une grande puissance. Ça reste la troisième plus grande puissance du monde. Donc, on verra. Mais on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.